PLG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. After Game qui est sponsorisé par la marque britannique Mindscape. Mindscape pour ceux qui ne me connaissent pas, ce Z7 d'ailleurs, est spécialisé dans les produits d'hygiène corporelle donc voilà c'est pour tout le monde même les femmes qui voudraient faire plaisir à leur moitié par exemple. Personnellement j'ai testé le produit et je le valide à 100%. Vous pourrez regarder sur leur site internet notamment Mindscape.com et bénéficier d'un code promo de 20% de réduction avec la livraison gratuite. Le code promo est PLG Fan TV en 8 lettres comme vous le savez. Très bien, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ? La marque que tu proposes là pour nos chers abonnés qui sont, c'est une marque que vous allez le découvrir sur le site et qui sont implantés dans diverses activités et plusieurs événements comme on a pu vérifier. Notamment pour les amateurs de UFC, ça c'est pas mal. UFC c'est quand même un gros truc moi qui est plutôt un petit amateur et également voilà, il propose comme il a dit Byron, des petites notions que cela. Et un petit journal que vous verrez sur le site qui est assez drôle comme utilisation. On l'a vu, on a bien rigolé mais je vous laisse le découvrir. Et allez-y comme dit Byron sur les commentaires et avec le code promo PLG Fan TV. On vous laisse faire la suite de l'événement. Voilà, tout sera dans la description. Donc allez-y, allez-y, on valide fort, fort, fort. Très bien, sans transition aucune, nous allons parler du Paris Saint-Germain, bien entendu. Et on va y aller directement avec cette question précise, question fermée, mais qui demande tout de même de l'argumentation et de l'analyse, comme vous le savez sur PSG Fan TV et notamment sur l'after game. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut se permettre de laisser M. Kylian Mbappé partir libre lors de l'été 2022 ? C'est la question que je vous pose. Jean-Gceph, je te sens assez songeable. Il est chaud, Jean-Gceph. À cette question, moi, je vais être répondu non. Le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre de laisser partir Kylian Mbappé libre l'été prochain, l'été 2022, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le joueur représente une valeur marchande assez conséquente. Et dans le passé, on a fait l'erreur un petit peu de laisser des joueurs vraiment assez costauds partir libre. Et je n'ai pas envie qu'on reproduise les mêmes erreurs du passé. Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est un jeune joueur. Il a quand même 22 ans et je pense qu'il faut... Voilà, si le garçon ne souhaite pas prolonger, on est supporter. On ne retient personne. On le remerciera pour les services rendus et toutes ces statistiques qu'il a emmagasinées avec nous. Mais à un moment donné, si tu ne veux pas prolonger, on est obligé de te vendre tout simplement parce que tu représentes de l'argent et on ne peut pas se permettre de passer à côté de ça. Malheureusement, aujourd'hui, le football, les clubs vivent de ça. Donc, voilà. Nous, on ne déroge pas assez de règles, bien qu'on appartienne au Qatar. Donc, le joueur a précisé qu'il ne souhaitait pas prolonger en l'état. Est-ce que tu penses que c'est... Le rapport de force, là, tu le vois de quel côté, du coup ? Moi, je pense que c'est le club qui va devoir faire entendre à Mbappé ses arguments. Après, Mbappé est libre de les entendre ou pas, de les prendre au sérieux ou pas. Parce qu'au final, on est d'accord quand même que la décision, elle lui revient à lui en particulier parce que c'est lui le joueur et c'est lui qui décide un petit peu de ce qu'il a envie de faire de sa carrière. Mais pour ce qui est de la position du club, le club doit lui faire comprendre que s'il ne souhaite pas prolonger, cet été 2021, il va devoir faire ses valises. Peut-être à l'automne, sinon ? Peut-être à l'hiver, je veux dire, au mercato d'hiver. Oui, au mercato d'hiver. Ou même quand je te dis automne, en septembre, octobre. Voilà, on peut prolonger à n'importe quel moment, finalement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, pour le moment, c'est ce qui est sorti. Donc nous, on réagit par rapport à l'actualité. Et moi, par rapport à cette actualité-là, moi, la question que tu me poses, je te réponds non, tout simplement, pour tout ce que je viens de te dire. Oni, parce que tu penses que le joueur va prolonger ? Écoute, de ce que je viens d'entendre, plutôt, c'est clairement, écoute, je vais être moins politicien, je vais moins rondir les angles. Il va clairement partir, et ça fait un moment qu'il l'a décidé. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il a clairement le pouvoir. Il met en otage les finances du club et l'avenir du club. Parce que s'il disait plus tôt qu'il veut partir ou qu'il va partir, au moins, on peut retomber sur nos pattes. Au moins, on peut trouver d'autres solutions pour essayer de le remplacer. Et là, clairement, après, à tort ou à raison, parce qu'il aura ses raisons à lui. Et à ce niveau-là, on ne pourrait rien lui dire, parce que moi, dans ce sens, je n'aurais pas la mémoire courte. Il nous a quand même aidé cette saison, voire les saisons précédentes. Il n'a pas été autant blessé que ça. C'était un joueur important dans l'effectif que dans les vestiaires. Non, à ce niveau-là, je ne peux pas. Mais ce qui me dérange, c'est que là, aujourd'hui, il met clairement le club en danger. Que ce soit financièrement que pour son avenir. Et ça, ça me dérange. Et son comportement, qui a certainement dû polluer, d'ailleurs, son euro. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où beaucoup de supporters, parce qu'on en parle avec les gens autour de nous, aujourd'hui, a une mauvaise image. Après, il a fait aussi des petits dévois par rapport à des sorties qu'il a provoquées de lui-même. Mais quel style de sortie ? Par exemple, quand il y a eu l'UNFP, quand il a demandé plus de responsabilités, aujourd'hui, il en avait pris cette saison. Il en a pris une news assortisse de certaines situations assez délicates. ça, d'un côté. Mais bon, à ce moment-là, quand il l'a fait, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. On lui a dit, voilà, tu vois, je ne vais pas refaire l'histoire. Tu penses qu'il ne va pas prolonger ? Pour moi, clairement, il ne va pas prolonger. Et ça fait un moment que le club l'envisageait, parce que de toute façon, il est en conflit aujourd'hui avec Leonardo. Le président compte prendre le dossier en cours, mais ça semble bien être bien parti pour qu'il part... Oui, c'est les représentants de Mbappé qui ne veulent plus bosser avec Leonardo. Tout à fait. C'est ce qu'ils se disent, en tout cas. Mais bon, pour moi, ça me paraît vrai. Et quoi d'autre ? Et au final, pour moi, je vous ai dit depuis longtemps, Mbappé, je pense que dans sa tête, c'est clair. Son club, c'est le Real. Le PSG, c'était une transition. C'était une étape dans sa carrière. Et là, il veut passer à autre chose. Ce qui est dommage pour lui, après ça, je vais en finir là, c'est que c'est dommage qu'il ne marque pas l'histoire avec un club qui n'a pas encore gagné de Ligue des Champions où son nom sera inscrit comme premier joueur à avoir gagné. Et c'est plus difficile pour moi, en tout cas dans mon sens, de gagner une compétition qu'on n'a jamais gagnée jusqu'à maintenant qu'un club qui a l'habitude d'avoir des gros noms dans son club. Je trouve... Oui, c'est vrai. Mais après, peut-être que ça ne passe pas dans... Dans l'esprit, ça ne change rien. Enfin, ça ne changera rien. Ça ne marquera pas l'esprit d'ajouter son nom parmi tant d'autres alors qu'il peut très bien le faire parmi le premier dans un club où, pour l'instant, la page est vierge au niveau Ligue des Champions. Ça, c'est la parole de supporters. Bien sûr, mais là, je parle en tant que supporter. Bien sûr, là, je parle en tant que supporter. Bien sûr. Et même pour lui, tout de même. Le PSG, c'est un peu... Il est né en région parisienne. Non, mais c'est pas... Ça ne veut plus rien dire, ça. Ça ne veut plus rien dire, ça. Malgré pour qui... Ça ne va pas prendre le joueur, mais ça... Moi, je pense que... Après, on va t'écouter, Stéphane. Je pense que ça va pencher dans la balance pour qu'il puisse prendre sa décision. Et d'ailleurs, ça a penché lorsqu'il a décidé, en fait, de rester en France, quand il était à Monaco. Il se disait qu'il avait discuté avec Deschamps, etc. Donc, s'il n'était pas français, je ne pense pas qu'il serait forcément allé au Paris Saint-Germain. Je pense que le fait qu'il soit français et en plus parisien, du coup, il a pris cette décision-là il y a trois ans maintenant, ou quatre ans. Quatre ans. C'est son cœur qui a pris la décision, sinon. Donc, voilà. Je pense que le fait d'être français, ça doit jouer. Et ça doit même jouer dans sa future décision. Parce que, après, ça va être mon point de vue. Si demain, il décide de quitter Paris Saint-Germain à l'été 2022, franchement, il y aura une mauvaise image. Que ce soit en France et au niveau des Parisiens. Et je pense que des parisiens, il y aura une très mauvaise image. Et je pense que son image lui importe, quand même. Tu vois. Je pense. Clairement, de toute façon, il joue sur son image. C'est important. Tous ses contrats sont à travers ces images qu'il transmet. Oui, donc le fait d'être français, ça joue ? Mais bien sûr, effectivement. De toute façon, il fait partie en plus d'une grande nation de foot. Effectivement, oui. C'est sûr. Et c'est certain que c'est le cas. Mais aujourd'hui, de toute façon, à l'heure actuelle, il a une mauvaise image dans l'esprit des supporters. Déjà, de l'équipe de France. Pourquoi ? Il a son bonnet-y. Mais pourquoi ? Notamment. Tu sais, t'as entendu les supporters, franchement. Non, mais pourquoi il a une mauvaise image aujourd'hui ? Parce qu'il n'a pris aucune décision pour l'instant. Oui. Rien d'effet pour l'instant. Mais ça ne change rien de ce que je viens de dire. Non, toi, t'as dit qu'il a une mauvaise image au-dessus des supporters. Non, mais à l'instant, là, de ce qui s'est passé à l'Euro et de sa indécision. Ok, moi, je ne sais pas si c'est... Moi, je n'ai pas forcément une mauvaise image de lui. C'est pour ça que je dis ça. Stéphane. Qu'est-ce que tu en penses, dans ce débat ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que le club doit t'étender ? Dites-moi s'il y avait Mbappé. Ils vont le faire, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses que le club va le prolonger ? Est-ce que tu penses... Enfin, est-ce que tu penses que le club va le prolonger ? Le club veut le prolonger. Est-ce que tu penses que Mbappé va le prolonger ? Est-ce que le pari-saginant peut se permettre de laisser courir les mois, comme ça ? De laisser couler et finalement de tenter le tout pour le tout peut-être au dernier moment. Voilà. Moi, je vais être très simple. C'est-à-dire que le club s'est mis dedans tout seul, encore une fois. C'est qu'aujourd'hui, normalement, un joueur comme ça, ce n'est pas la dernière année que tu commences à renégocier. Même si ça avait déjà été un petit peu avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui a la main sur le transfert ? Qui a la main sur le fait qu'il reste ou qu'il parte ? C'est Mbappé. Voilà. Son agent, sa famille, etc. C'est lui, aujourd'hui, qui a la main. Merci. Si on veut que le club ait la main, il aurait fallu déjà négocier l'année dernière, voire l'année d'avant, pour commencer à insister. C'est passé ? Je pense qu'ils ont essayé, mais il faut y aller un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne parle pas de Backeur. On parle de Mbappé, là. On ne parle pas de Backeur. On ne parle pas de Dragsler qui l'ont prolongé. Mais ce qu'il y a, c'est que, bien évidemment, un joueur comme ça, c'est avant qu'il faut le négocier. Parce qu'aujourd'hui, le club, ils vont essayer d'insister. Ils vont essayer de voir avec lui s'il veut prolonger ou pas. Mais si, demain, Mbappé dit, fuck, moi, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire, soit on va essayer de le vendre cette année. Mais il faudrait que le joueur puisse se dire, oui, je pars cette année. Qui va pouvoir l'acheter ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi, une valorisation ? Parce qu'il ne reste qu'un an. Donc, ça va, on n'est plus dans les 200 millions d'euros. Mais on est peut-être dans les 160, 150, 150. Avec le Covid, oui, les prix, c'est une malade baisse. Mais même un an de contrat, 150, c'est pas mal. C'est pas mal, déjà, tu vois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un club veut se dire... Tous les clubs voudraient Mbappé, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il y a aussi l'argent qui va rentrer en ligne de compte. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile d'acheter un joueur quand tu as de l'oseille. Mais quand tu es dans des périodes comme ça, où tu n'as pas d'argent, où il y a moins d'argent, tous les clubs ne pourront pas se l'acheter. Bon, ben forcément, à un moment donné, on va aller jusqu'au bout du contrat. Jusqu'au bout du contrat, ben ça veut dire qu'il va partir libre. Et dans l'histoire, qui va être le gagnant, c'est pas le club, encore une fois. Ça va être le joueur. Et c'est un petit peu dommageable, quand même, malgré tout. Parce qu'on ne parle pas de 10 millions d'euros. Tu vois, on ne parle pas de 10 millions d'euros. Si aujourd'hui, on a investi sur un mec comme ça pendant 4 ans, c'est que forcément, on a envie d'avoir un retour sur investissement. Maintenant, je m'en fous. Même à la fin de ce contrat. Mais moi, je m'en fous en particulier. Dans le sens où, c'est pas moi qui ai l'oseille. Tu vois, moi, si demain, tu me ramènes des joueurs et tout, et que le club, il peut payer l'aliment et le faire, fais-le. Si tu veux le laisser partir à zéro, fais-le. En tant que supporter, toi, tu as tout à fait tellement. Moi, ça ne touche pas à m'importe où. C'est vrai qu'en termes de gestion, ça ne donne pas de mauvaises images. Non. Et surtout, par rapport au fair play financier, parce qu'on sait très bien que le fair play financier, si tu veux lâcher de l'oseille pour les joueurs, il faut que tu aies une balance qui est aussi à l'équilibre. C'est-à-dire qu'ils vont regarder tes entrées aussi, les entrées financières que tu vas avoir. Et forcément, la vente des joueurs fait partie des entrées financières. Donc, si aujourd'hui, Paris Saint-Germain, en regard du fair play financier, est prêt à se séparer de 130, 120, 130, 140 millions, peu importe, bref, de plus de 100 millions d'euros, bah écoute, s'ils sont capables, ils sont capables. Ils vont perdre, toi, de les perdre, quoi. Bah écoute, ouais, mais je pense que si on parle de fair play financier, je pense qu'à un moment donné, on va avoir le fair play financier qui va revenir sur notre gueule. Aujourd'hui, ça va, il y a eu, tu vois, il y a eu un... Le fair play financier, il y avait une étude qui a été faite, comme quoi on est... Tout est nickel. On est dans l'équilibre. Mais ce qui ne sera pas forcément le cas, si on perd de l'argent comme ça. Ouais, mais à ce niveau-là, c'est pas attentionnel, le club. C'est facile de taper sur le club. Ça fait un moment qu'ils ont négocié avec Mbappé. Là, au cours de saison, que ça soit... Je crois que c'était... Mais à ce moment-là, tu lui dis, on te vend ! Tu lui dis, on te vend ! Ouais, mais Mbappé, qu'est-ce que c'est passé ? On te vend ! Mais le problème, c'est Mbappé, c'est bien lui qui a dit, je veux, c'est l'agranti. À partir de là, comment un président ou un directeur sportif peut négocier quoi que ce soit, tant que le gars en face te dit, j'attends de voir ce qui se passe la saison prochaine, et tout le long, t'es pris en otage. Tu peux rien faire face à lui. Mais malgré maintenant qu'il a ce statut et cette aura auprès des supporters et médiatiquement à ce niveau-là, comment tu peux faire pour dire, non, on ne veut pas attendre jusque-là, on veut une signature, une prolongation ? Là où j'en veux un peu plus, par contre, c'est qu'ils ont pas fait de décision rapidement. Là, aujourd'hui, il se prend... Si Mbappé veut se comporter comme ça, il dit, ok, tu veux pas, ben dis-toi qu'on va te vendre. Voilà, point barre, affaire classé, et au moins, tu sais, comment... En fait, tu trouves que le club a manqué de fermeté. Il est parti sur la table, il te dit, tu veux jouer à ça ? Écoute, voilà, on va te vendre. En fait, tu trouves que le club a manqué de fermeté. Ben voilà, c'est qu'il y a trop d'application. Nasser avait réagi, notamment... À ce niveau-là, mais bon, on a dit que Mbappé, il pouvait pas se permettre de choisir qui était recruté ou pas, tu vois. Il est pas directeur sportif, il est joueur de fou. Même si on sait qu'un cadre de l'équipe, il a tout de même son mot à dire. Non, mais ça peut apporter, ça peut quand même apporter. Ça peut donner son avis. Oui, ça peut apporter. Et il est naturel de le consulter aussi. Non, parce que quand tu vois malgré tout... Tu peux pas rentrer un élément sans consulter ceux qui sont déjà dedans. Oui, et quand tu vois... C'est surtout le premier élément. Quand tu vois qu'en ce moment, malgré tout, Paris Saint-Germain, ils sont quand même très actifs, on va en parler après, mais ils sont quand même très actifs sur le recrutement, et que t'as Mbappé qui est là, qui se fait désirer malgré tout, t'as envie de dire, mais hé gars, dis oui, dis non, dis merde, dis quoi, mais enfin maintenant, à un moment donné, il faut que tu dises un truc. C'est vrai, parce que ça fait un moment qu'il laisse les choses un peu en suspens, et on a eu le temps de finir la dernière saison, et on n'a jamais eu Mbappé qui est venu s'exprimer publiquement devant la presse. À chaque fois, il a retardé l'échéance, il a osé partir jouer une grosse compétition internationale sans avoir vraiment scellé son sort concernant son avenir pour dire s'il reste officiellement ou s'il part officiellement, chose que, voilà, il y a eu le retour de flamme lors de cet euro aussi, je pense, tu ne peux pas te permettre d'aller jouer une compétition internationale aussi majeure sans avoir fixé vraiment les choses de... C'est possible même si tu es un euro là. Médiatement, on va en parler. À chaque fois qu'il sera en conférence, on va en parler. Ils vont lui demander quel est votre avenir là, maintenant que vous avez fait tel match, quel est votre avenir ? Est-ce que vous avez parlé avec Benzema ou Varane du Real ? Il y a tout ça qui va... Il va quand même sonder quelqu'un qui a fait partie du club ou qui a gagné des compétitions. Pour prendre l'exemple d'un célèbre joueur français qui s'appelle Antoine Griezmann en 2018, il fait une vidéo pour carrément expliquer qu'il reste à l'Atletico dont un an après, il partirait dans le club que tu détestes le plus au monde, le Barça. Mais au moins, il fait une vidéo et on connaît son avenir. Et après, il est un peu plus relâché pour le reste de la compétition que les Bleus vont gagner. Donc, en plus de ça. Donc, moi, je pense que Mbappé, aujourd'hui, je pense qu'il doit s'emmordre sévèrement les doigts. Il doit beaucoup s'en vouloir d'avoir retardé les chances là-dessus parce que là, il se retrouve un petit peu pris dans un étau. Mais c'est lui qui a la main. En termes de timing. Même si, oui, c'est lui qui a la main. Si oui, comme je l'ai dit, c'est lui qui garde la main parce que c'est lui le joueur. Mais l'étau se resserre un petit peu sur lui la main. C'est par rapport de force. Voilà. Même si, bon, la discussion a évolué, on le sait. Mais dans le rapport de force, c'est bien Mbappé qui a la main. Oui, c'est Mbappé qui a le leader. Au poker, t'as un carré d'as. 51, tu vas mettre la coupe. C'est toi qui mets la pression. C'est toi qui a la main. Je veux dire, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il va décider. Peut-être que ça se cède déjà en interne. On ne sait rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est lui qui va décider de prolonger ou pas. Voilà. Tout est là. Et qu'on ne dise pas que c'est une question de polon parce que je pense que Paris pourrait allonger le pays. Oui, Paris peut stabiliser. On ne parle pas. On ne parle pas. On ne dise pas que c'est une question sportive parce que vu ce qu'on est en train de recuter malgré tout. Voilà, exactement. Donc, à un moment donné, tu as envie de dire que tu avais vraiment envie de partir ou tu avais vraiment envie de rester. Et je veux faire un petit aparté par rapport à Manscaped. Tu as envie de dire Kiki, pose tes balls sur la table. Vas-y, mets-les là un petit peu parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Dites-les clairement. Voilà. Tu vois, on a dit... C'est ça qui est... Mets ta notion. Mets ta notion. Mets ta notion. Mets ta notion. Mets ta notion pour tes balls et pose ça parce que on m'en demande. on a envie d'avoir une réponse. Mais voilà, mon avis personnel, après, c'est peut-être que ça ne va pas du tout se produire. Je pense qu'il va signer. Je pense tout simplement qu'il va signer parce qu'il ne peut pas... Oui, bien sûr. Il ne peut pas se permettre de quitter. Il ne peut pas se permettre de partir comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils n'ont rien à faire. Il faudrait vraiment gagner avec des champions l'année prochaine. Et ça, c'est un pari qu'on ne peut pas faire tout de suite. Et le pari Saint-Germain, pour répondre aussi à la question, ne peut pas se permettre de laisser couler les mois comme ça. C'est pas possible. Moi, je me dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour Mbappé de partir gratuitement. Mais combien le club perd un élément à partir de ça ? Là, aujourd'hui, malheureusement, dans le foot et tout, c'est les joueurs qui ont le pouvoir. Non, mais une histoire comme Mbappé, c'est inédit. Il a 22 ans. 22 ans. Il laisse partir sa pépée de 22 ans. Il est libre, en plus. Je n'ai jamais vu ça. 22 ans. Si, il y a le Milan AC qui perd leur gardien. Non, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donnarumma, ce n'est pas Mbappé. Il y a Donnarumma. Mais ce n'est peut-être pas le même poste, mais c'est un génie dans son poste à lui. C'est un génie. Un génie. Voilà, c'est un très bon gardien. On verra la question prochaine si c'est un génie. Mais franchement, non, on parle d'Mbappé, c'est un génie. À 22 ans, faire 300 de matchs sérieux à personne qui ne connaît personne, une personne qui suit la série A ici, c'est aussi extrêmement rare. Oui, ça va. On n'est pas des centaines de millions de euros. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable parce que médiatiquement et au niveau sponsor, ce n'est pas pareil. Rien à voir sportifiquement. Même sportifiquement, ce n'est pas pour ça. Un gardien n'est pas autant important qu'un attaquant. C'est ça qu'il veut dire. Non, mais Mbappé. Mbappé, c'est un champion du monde. C'est un grand joueur. Mon argument, ce n'est pas parce que c'est le PSG. Il y a beaucoup de clubs qui perdent des grosses pépites. C'est un truc comme ça à 22 ans. Mais Donnarumma, il a combien ? Non, mais je sais qu'il a 22 ans. Mais ce n'est pas comparable. Donnarumma. Ok. D'accord. À tes yeux, ce n'est pas comparable. Ok. Oui, mais c'est vrai. Ce n'est pas à mes yeux. Attends, attends. C'est pas la même joueur. Est-ce que Cristiano Ronaldo est déjà parti vide d'un clone ? Non. Tiens, attends. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà, c'est ce type de joueur. Jamais de la vie. Ronaldo, des Messi, etc. Mais en plus, Mbappé, il n'est même pas à son prime. Ce n'est même pas ces plus belles années. Il a 22 ans, il est encore en formation. C'est ça, mais bon. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il a 27 ans, on dit à un joueur, il est dans son prime de 27 à 30 ans. Mais le problème, ce n'est pas le club qui va décider. Tu ne peux pas laisser passer à la vie. C'est impossible. C'est impossible. À moins que là, aujourd'hui, Mbappé dise je ne sais pas encore, j'attends de voir. Le club, il dit ok, on te vend. Enfin, bah, ça est bon. Négociation. Là, je dirais le club a pris la décision de le faire et c'est eux qui reprennent le pouvoir à ce moment-là. Mais tant qu'on est à ce niveau, c'est Mbappé qui décide de ce qu'il veut. Il a en otage le club. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, Mbappé a rappelé énormément de temps. On va parler tout simplement de l'effectif qui est fourni. Voilà, M. Mbappé nous avait demandé un recrutement assez fourni et pléthorique. Et c'est le cas. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Je crois que le Paris Saint-Germain a plus de 200 ou 220 millions à mettre sur la table pour le recrutement. C'est pas mal. C'est pas mal. Que pensez-vous de l'arrivée de Sergio Ramos ? Voilà. Sergio Ramos, écoute, c'est une très, très grosse pointure. On parle d'un joueur aujourd'hui, si on devait faire carrément un top 10 des 10 meilleurs joueurs sur les 10 dernières années en Ligue des Champions, il est largement dedans, voire même il est dans le top 5. Donc, on parle vraiment d'une pointure mondiale, européenne, tout ce que tu veux, l'aura, le leadership et surtout l'éthique de travail parce que c'est un mec qui travaille beaucoup. Et du coup, après te dire si ça avait une plus value pour le Paris Saint-Germain, je sais que le Paris Saint-Germain n'en est pas à son premier coup d'essai dans ce genre de joueur qui a vraiment toute sa carrière derrière lui. je pense à Alves, je pense à Buffon lorsqu'il nous avait rejoint. J'espère que Nekamon, c'est un petit ami. Voilà, j'aimerais pas que ce soit un flop parce que ça nous embêterait, ça nous ferait vraiment chier parce que ça voudrait dire qu'encore une fois, on n'apprend pas de nos erreurs. donc voilà, Sergio Ramos qui est sur le point d'arriver pour moi. Pour le moment, il y a encore un peu de flou quant à son arrivée. D'accord, qu'est-ce que t'en penses toi Stéphane ? Il vient d'avoir 35 ans, enfin il a eu 35 ans en mars dernier. Donc finalement, je pense que 35 ans n'est pas à un âge vieux même si sa carrière est derrière lui comme tu l'as dit. c'est ça. En tout cas, le plus important de sa carrière, l'essentiel de sa carrière. Il peut nous proposer des choses à 35 ans je pense. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Alors il peut nous proposer des choses, pourquoi pas ? Parce que forcément, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, etc. Pour moi, mais en revanche, pour moi, c'est pas la recrue qui nous aurait fallu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 35 ans, non. Moi, je préfère aller miser, par exemple, tu vois, en en parlant encore, mais sur des Hakimis qui ont 22-23 ans et qui ont effectivement un avenir. Donc on va faire signer 5 ans au Paris Saint-Germain. Mais là, le Paris Saint-Germain fait les deux. Oui, mais là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, on va le recruter sur un an, deux ans, tu vois ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Sur deux ans. Oui, sur deux ans. Mais je crois que le Paris voulait faire un an renouvelable. Un plus un, Un plus un. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous apporter ? Parce que je me rappelle, moi, des dernières ligues des champions qu'ils ont fait le Real cette année. Il n'y a pas beaucoup sur les sites. On l'a vu où, Ramos ? Il a performé où ? Dans les tribunes. Parce que les gars blessés, blessures sur blessures. Aujourd'hui, on va recruter un mec comme ça qui va le blesser sur blessures. Oui, mais il est remis jusqu'à quand ? Parce qu'il s'est infecté. Entre temps, sa blessure s'est infectée. Ben alors, peu importe. Et encore là, maintenant, il n'a pas participé. Mais au contraire, c'est encore pire. C'est encore pire. Il leur a au moins la préparation. C'est encore midi. Par rapport à toute sa carrière, tu ne vas retenir que la dernière saison où il a été le plus blessé. Toi-même, tu as dit par rapport à toute sa carrière. Pour moi, sa carrière est derrière. Moi, je n'ai pas envie que le Paris Saint-Germain commence à recruter encore des Beckham. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'avenir. Sa carrière est derrière, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a plus d'avenir. Oui, il a de l'avenir à Los Angeles Galaxy ou en Qatar ou en Chine, peu importe. Oui, ça fait son avenir. Mais ça n'a pas rien, en tout cas. Tu penses que c'est une bonne idée ? Non, parce que là, on parle de l'âge et de la blessure. La blessure, Stéphane l'évoque. Moi, je n'y crois pas trop parce qu'il aura une préparation et ceux qui le suivent sur Instagram et tout ça savent qu'il se prépare au maximum. Aujourd'hui, il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé aujourd'hui. S'il arrive au PSG, il sera en bon état. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Pour moi, c'est plutôt une bonne idée parce que déjà, l'âge ne compte pas pour moi à ce niveau-là. Sinon, on pourrait en discuter du cas de Navas. Si aujourd'hui, il y a un problème avec l'âge... Je ne vais pas parler encore une fois, c'est un gardien. Bah oui, c'est un gardien. Et Buffon, c'est quoi le problème alors ? C'est un... Il avait déjà... Il avait déjà bien poussommé le... Ouais, j'ai rien à voir. J'aurais fait des colles rejouent. J'ai dit on ferme, mais au PSG, ça fait de la merde. Parce que gardien, c'est d'autant plus important parce que vivacité, de tomber sur le sol, le saut et tout ça, ça compte. Mais il n'y a pas de force d'intensité, il n'y a pas de préparation physique comme on peut l'avoir avec un joueur qui court 90 minutes. Ouais, c'est pas du tout le même poste. Et la longévité des gardiens, justement, elle se fait parce que... Mais c'est pas les mêmes critères. Mais un gars, un gardien qui doit sauter ou qui doit plonger doit avoir autant de vivacité qu'un jeune gardien. Tu peux pas comparer un attaquant avec un milieu et défendre parce que c'est pas les mêmes attributions ou les mêmes qualités. T'as raison, j'ai ma grand-mère qui est gardienne, mais on va dire... Moi, je lui propose qu'elle fasse les tirs au but à la presse de Yoris. pour te laisser continuer. Ça glace dur. Pour te laisser continuer. Tu peux encore être performant. Voilà. Tu peux être performant. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'état d'esprit de ce joueur. C'est vraiment... Je suis pas fan du réel. C'est ça qui a une bonne mentalité. Il est joueur et tout. Mais c'est un bosseur. C'est un gagnant. Et la plupart de nos joueurs, il faut pas se leurrer quand même, c'est que ça bosse pas beaucoup. Ils se contentent un petit peu des acquis. Et franchement, le mec, j'entends, moi, je le connais pas, je veux pas vous dire, mais j'entends que le gars, le gars, il est là le premier et il part deux heures après. Franchement, de ce côté-là, j'aime bien les gros bosseurs comme Cristiano. Et après, c'est un autre débat encore. Mais Cristiano, les Ronaldo, Chilini, les trucs, les gars, ils bossent. Ils sont peut-être âgés, mais ils se donnent le moyen de perdurer dans le temps. Et franchement, vu, il dit, il se dit qu'il a un esprit de revanche face à Pérez. J'aimerais le voir en tout cas, mais à ce niveau-là, non seulement c'est un leader technique, c'est un leadership tout simplement au rat et un leader de vestiaire. Franchement, à ce niveau-là, on a... Et c'est un bon financier aussi. Et pour moi, en tout cas, pour moi, il vient chercher de l'oseille à Paris. Voilà, tout simplement, tout simplement, c'est juste ça pour moi. C'est un argument que je peux l'entendre. On peut parler de ça de tout l'effectif parisien. Non, 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 attends, 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 pourquoi, 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 il est venu ? Non, pourquoi, le gars, pourquoi, le gars, il n'est pas venu avant ? Je ne suis pas à Paris, je ne sais pas le placer, le PSG. Ce n'est pas parce que tu parles plus fort que tu as raison. Ce que je veux dire par là, non, pourquoi le gars n'est pas venu avant au Paris Saint-Germain ? Mais parce qu'il n'était pas en conflit cette saison face à la... Mais on s'en fout ! Pourquoi ces joueurs-là viennent quand ils sont en fin de carrière ? Et pourquoi tu ne viens pas avant ? On s'en galère de... Pourquoi quand on te propose d'y parler à Saint-Germain ? Mais mec, jamais de la vie, il serait venu au Paris Saint-Germain il y a quelques années. Jamais de la vie ! Jamais de la vie ! Mais tous les joueurs qui sont venus, Mais pourquoi tu as des Hakimi qui viennent alors ? À 22 ans ? Pourquoi tu as des Mbappé qui sont venus à 18 palais ? Non mais parce qu'aujourd'hui... Ah oui ! Non ! Là, tu te trompes de conditionnement, d'environnement et les circonstances. Hakimi, il vient parce que le PSG aujourd'hui a du poids dans les compétitions européennes. En 2010, personne ne voulait venir mais Hakimi, il allait dire au réel, genre je vais passer au PSG en 2010 ? Non mais sur ce côté, tu as raison mais à un moment donné, il faut arrêter de dire que ce gars-là, il voit le Paris Saint-Germain, comme l'opportunité de ouf, comme ceci... Non, je suis désolé ! C'est des joueurs qui ne devraient pas venir au PSG dans le sens où ta carrière, elle est derrière toi. Basta ! Les gars, pour faire une petite synthèse d'après, je te laisse la parole. Pour faire une petite synthèse, moi je pense que quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Voilà. Que ce soit au PSG, que ce soit n'importe où. Il faut forcément mettre l'argent sur la table. Voilà. Le Real a mis l'argent pour des joueurs comme Cristiano Ronaldo. La Juventus a mis l'argent pour des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ce n'est pas propre au Paris Saint-Germain. C'est une merde de la guerre. Donc, moi je ne parlerai même pas d'aspect financier. Parce que tu n'es pas obligé de parler de transfert, en fait. Il n'y a pas de... Ok, ok. Je ne l'évoque pas de partie financière. je pense que c'est le genre de truc... Les joueurs, de toute façon, ils viennent pour ça. Que ça soit PSG ou Manchester City... Sont par part de finances, sont par part de finances. Mais sont par part de finances, ils sont partis en d'appel l'année prochaine, en gros, tu disais que... On ne parle pas d'aujourd'hui. Non, non, non. Mais non, on ne parle pas d'aujourd'hui. On ne parle pas d'aujourd'hui. Je pense qu'il n'est tenu pas d'aujourd'hui. Mais moi, je ne pense pas parce que... Encore une fois, il ne faut pas parler de l'aspect financier à partir du moment où c'est normal. Il n'y a pas de contrat, en fait, s'il n'y a pas d'échange, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je suis d'accord avec toi. On achète tes services et toi, tu donnes de l'argent. En fin de quartier, ils le savent très bien. Ils ne vont pas aller dans n'importe quel autre club. Ils veulent aller dans des clubs où il y a de l'argent. Non, mais il n'aura pu en prendre ailleurs. C'est ça, en fait, que je veux dire. Donc, en fait, ce n'est pas le propre au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain était la meilleure offre financière pour Ramos. Tu vois ce que je veux dire ? Mais sportivement, excuse-moi, voilà, tu parlais de 2010, aujourd'hui, on est en 2021. Le Paris Saint-Germain, c'est attractif. Ah, mais bien évidemment. C'est bon ? Vous faites la paix ? Oui, oui. Non, mais parce qu'en fait, là, je vous posais une question à Onip qui était plutôt pertinente. Est-ce que c'est une bonne idée de le recruter ? Moi, je vais te répondre. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis encore un petit peu dans le flou vis-à-vis de cette arrivée. Bien que ce soit un immense joueur, ça, je ne dis pas le contraire. Mais en fait, ça sera une bonne idée, oui, si le garçon, OK, 35 ans, tu n'es pas forcément un déchet dans le monde du foot. Ça veut dire que ça serait une bonne idée si, oui, il arrive à enchaîner les matchs, qu'il arrive à être à la hauteur des performances qu'il a pu livrer au Real Madrid au moins depuis 2014. Parce que depuis 2014, je le trouve assez monstrueux, ce joueur. Et ça sera une mauvaise idée au final si le joueur, on le sait, sur les six derniers mois avec le Real Madrid, n'a pas beaucoup joué. Il a eu cette blessure, tu l'as dû au Ménis. Et ça ne sera pas une bonne idée si au final, il arrive au PSG et qu'il n'arrive pas à enchaîner les matchs et qu'il se retrouve tout le temps à l'infirmerie, tout simplement. Après moi, il y a un truc qui me dérange un petit peu dans tout ça, c'est que il n'y a pas plus tard qu'il y a un an, on se sépare d'un garçon qui s'appelle Thiago Silva qui a, soi-disant, un certain âge, monstreau, après huit ou neuf saisons au Paris Saint-Germain, on se sépare de monstreau parce qu'on a besoin de rentrer dans un nouveau cycle. Alors, si rentrer dans un nouveau cycle, c'est un an après revenir sur certaines paroles et aller chercher un garçon qui n'est pas de la même génération, 86 et 84. C'est la même génération. C'est la même génération. C'est quelqu'un qui comporte ce que je veux dire. Ramos, c'est un petit peu la même génération. Oui, mais c'est la même génération. Si il va y aller en 84, Ramos, c'est né en 86, c'est la même génération pour moi. Oui, c'est la même petite figure. Parce qu'il avait déjà ça. Ça reste des grands commandements de défense centrale. Quand il y a un an, tu me dis on arrive sur la fin d'un cycle, on souhaite se séparer de Thiago Silva, de laisser les reines à Presco et Marquis, de les faire monter et un an après, tu vas recruter un garçon comme Sergio Ramos. Moi, écoute, je te dis, je suis dans le flou. Moi, honnêtement, tu pourrais me dire oui, c'est une opportunité de marché, le mec est libre. Mais moi, je me dis le message envoyé, mais le message envoyé à Marquinhos qui a fait ses matchs, on l'a dit la saison dernière, à Kimpembe, j'allais rajouter à Kimpembe qui n'a pas toujours été au nirvana de son niveau la saison dernière, ça je le conçois, mais il a quand même livré dans l'ensemble des plutôt belles prestations. C'est quoi le message ? C'est quoi le message ? Tu les as prolongés il y a moins d'un an ces deux-là, jusqu'en 2024, donc je me dis à quoi on joue ? À quoi on joue ? Il y a des sportifs, je pense. Il voit ça, je joue Ramos au-dessus d'un Thiago Silva. Aujourd'hui, on dit comme la première ligue ils font, il faut doubler les postes. T'as quand même Marquinhos, Kimpembe et Ramos. Diallo, je le mets nettement en dessous, c'est pas à ce niveau-là. Mais quand même, il y a pas mal de jours. On a parlé de doubler. Quoi ? Je quitte ce plateau, c'est bon. Là, tu ne peux pas prononcer de nous. Non, mais tu n'as pas de doubler les postes. Bien sûr. Je te dis, voilà, il faut vendre pour les joueurs à un moment donné. Oui, mais tu sais très bien que tu vas les vendre difficilement. Après, on peut tacler Leonardo, mais ces joueurs-là, ça va être dur de les vendre. Tu ne vas pas pouvoir. C'est dans le sens que je disais. On a ces joueurs-là et après, je vais me mouiller, mis à part s'ils se blessent. Et là, je suis totalement niqué à ce niveau-là, mais c'est le genre de joueur, quand même, qui est nettement meilleur qu'un type PMB aujourd'hui. Ça joue à Mouss ? Oui. Pour moi, oui. Le genre, le gars, il est performant à l'étuel aérien. Il n'est pas meilleur. Le type PMB n'est pas meilleur. Il a du mal à lire les trajectoires et combien de buts on s'est mangé parce que le ballon passait au-dessus de lui. Tu fais une petite délégance à l'étuel. Oui, c'est vrai. On en parle souvent d'ailleurs à ce niveau-là de ça. Ok, leadership. Il est même plus au-dessus que Marquinhos pour moi. Son leadership, je suis là. Tu penses qu'il va prendre le brassard à Marquinhos en plus ? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis leadership. Ils en seraient capables. Je n'ai pas dit le capitana. Je dis leadership, pas le capitana. Leadership, c'est le genre de joueur qui te pourra haranguer, Mbappé et les marres choses que je n'ai pas vues avec Marquinhos jusqu'à maintenant. Juste, il est motifs, voire peut-être il parle et dit venez un petit peu descendez mais jamais je ne l'ai vu engueuler un Marquinhos un Emma ou un Mbappé pour qu'il défendre un peu plus. Et Ramos, c'est le genre de gars il n'en a rien. Je pense, je ne le connais pas mais c'est le genre de gars que pour moi je voulais le faire. C'est ce coup tu as raison parce qu'il y a un rapport qui est beaucoup plus équilibré. Bien sûr. Mais c'est normal, mais ça c'est normal. Et dernière chose, Kim Bembe, il est jeune encore. Rien ne l'empêche, peut-être c'est une saison qui va être difficile pour lui. D'aller faire attention sur le banc ? Déjà sur le banc pour qu'il apprenne déjà un petit peu de ses erreurs. Et deuxième chose, d'apprendre auprès d'un grand. Il est vicieux. Je ne sais pas ton raisonnement parce que Kim Bembe ce n'est pas dans son intérêt. Il fait pas mal d'erreurs. Moi je dis que le prochain capitaine c'est lui qui peut me tu sais très bien que moi j'adore ce joueur. Mais il y a des moments là il prend un peu la grosse tête et il fait des fois. Aujourd'hui nous sommes à l'été 2021 et toi-même tu aimes Presco comment tu fais ? C'est Demagot ou c'est Demagot ? Presnel Kim Bembe a besoin de garder sa place en sélection donc Presnel Kim Bembe a besoin de jouer. Non il est installé. Donc lorsque tu parles de Presnel Kim Bembe sur le banc je ne peux pas l'entendre. Non non non. Non je ne peux pas l'entendre. Le joueur a besoin de jouer. C'est-à-dire qu'un coach il ne peut pas mettre Presnel sur le banc. Presnel a besoin de conserver sa place au moins en équipe de France donc il sera à un moment il faut être performant. Si Kim Bembe à l'instant T est mauvais et Ramos est médeux il y a des moments il est passé à côté de son match arrêtez de dire n'importe quoi vous êtes les premiers à le tacler quand il fait des sports devant ses caches. n'importe quel joueur en tout cas le débat est pertinent. Après moi je pense vraiment qu'aujourd'hui sportivement je trouve un Kim Bembe beaucoup plus intéressant parce qu'il est beaucoup plus vif et voilà les ballons dans la profondeur Ramos je pense que il est pour haut niveau tu vois il n'a plus de jeu après dans la surface attention dans la surface je ne ferai plus confiance je ne parle pas en tant que parisien mais si je peux parler en tant que parisien aussi mais avec plus d'activité je ferai plus confiance à Ramos dans la surface de réparation mais attention moi je ne suis pas pour que Kim Bembe soit remplacé par Ramos tu vois c'est mort c'est mort Kim Bembe c'est pas à cause de Kim Bembe attention c'est pas à cause de Kim Bembe on l'a déjà dit on l'a déjà dit même si je ne suis pas un grand fan de la charnier Kim Bembe Marquinhos je trouve qu'on devrait la reconduire et qu'on n'a pas besoin d'un Ramos pour chambouler tout ça si c'est pour compléter pourquoi pas après c'est mon avis si c'est pour compléter pourquoi pas mais si c'est pour chambouler cette structure non je pense que il n'y a pas de cohérence et encore une fois il n'y a pas de continue chambouler c'est la structure exactement parce que l'année dernière ça rebondit sur ce que j'ai dit l'année dernière on a dit on veut on veut comment dire on veut améliorer cet effectif on n'a pas dit on veut le refaire là on a l'impression qu'il a envie de refaire l'effectif il a donné sa confiance à des mecs et aujourd'hui il est en train de leur faire comprendre ok vous avez été bon mais pas assez bon en fait donc moi je vais chercher Ramos mais on parle de voilà c'est triste j'ai une compo devant les yeux c'est triste on parle d'un 3-5-2 oui d'un défenseur 3-5-2 ou Ramos serait un complément mais on parle de principe que s'ils sont à 4-4-2 donc deux défenseurs centrales vous êtes les centraux merci de me reprendre vous êtes les premiers à dire on veut les meilleurs sur le terrain si Kipembe est mauvais il est mauvais point barre mais si Ramos est mauvais il est mauvais voilà c'est tout j'ai juste des trucs mais historiquement Beckham Beckham il est venu à Paris il a ouais c'était bien on a eu Beckham 6 mois il n'a pas été transcendant non mais écoute pas Alves ben oui Alves il a dit Alves il n'a dit pas non mais c'était pas non plus le grand Alves après c'est Buffon c'était un bon gars mais c'était pas le grand gardien qu'on a connu et Ramos pour moi ça va faire la même chose ça va être oui Ramos va venir il ne connait pas ni le championnat ni ses coéquipiers il n'a pas les idées automatiques il connait le football mais bon on sait très bien mais on sait très bien comment ça va se passer ben les gars il connait le football à 50 ans c'est bon il va connu du football les gars les gars les gars pour toi c'est pas sublimez le grand Ramos c'était un grand Ramos c'est fini non tu me fais dire ce que j'ai pas dit non tu me fais dire ce que j'ai pas dit 35 ans les gars rentrez chez vous aujourd'hui on est Paris Saint-Germain on est Paris Saint-Germain on est Paris Saint-Germain ou pas ? bien sûr mais rien n'empêche d'avoir des tauliers dans cette équipe on en a déjà des tauliers non je ne crois pas ça c'est ce que on l'a met on l'a met si vous voulez que ça se recule mais lui il est pro il est pro on l'a met à fond on le connait on le connait le gars je suis le premier on respect la paix on respect la paix on le connait on le connait nous allons vers le dernier sujet vous savez pas le gars Ramos Bonos non c'était un très bon joueur mais franchement ça a été un très bon joueur c'était pas une merci non je partais bien c'est Ramos Bonos donnez nous votre avis du coup on va on va voilà on va il faut que tu restes par que tu es en game ça on dit AB Achraf Akini voilà ça voilà je ne parle même pas je ne parle même pas si c'est pour dire Ramos Akili c'est l'avenir c'est l'avenir Akili c'est l'avenir bonjour 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 latéral droit de 22 ans saison de bouffe voilà il est binational marocain il est né en Espagne donc espagnol également il joue pour l'équipe national du Maroc que pensez-vous de son arrivée tout simplement au NIP avenir c'est un joueur d'avenir mais j'espère pour lui qu'il sera bon parce que les deux ils seront grave mouillés dessus voilà c'est tout ce que j'attire sur ce joueur c'est tout non je rigole c'est un bon bien sûr c'est une bonne recrue c'est un excellent joueur il l'a prouvé au Real après il a eu ce déboire avec le Real qui n'ont pas cru en ce joueur partir à Dorton et l'Inter il n'y a rien à dire il y a fait un mois l'Inter finalement ouais il y a fait un mois non c'était un achat déjà à l'époque mais ils ont ils ont des problèmes financiers du coup ils doivent ils doivent un peu dégraisser et du coup ils ont préféré au lieu de sacrifier à Lautaro à Lukaku ils ont sacrifié le troisième mousquetaire qui est Achraf après l'entraîneur oui qui est parti de lui-même je crois il a claqué la porte il était toujours sous contrat il était toujours sous contrat il lui restait 2 ou 3 ans je crois bah ouais Hakimi ouais Hakimi gros saut de qualité sur le flanc droit de la défense parisienne par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'ici une menace de plus aussi une menace de plus offensivement pour Paris Saint-Germain parce que c'est un joueur qui une fois lancé sur les derniers 50 mètres voire même les derniers 30 mètres du terrain c'est compliqué de l'arrêter et pour un défenseur latéral ou même parfois il a joué lié avec Comté je trouve qu'il a une belle finition donc c'est un joueur normalement au Paris Saint-Germain l'année prochaine il est censé te faire 10-10 10-10 quoi 10 passes 10 buts t'apporter ça t'offrir plus de solutions offensivement et vraiment animer le couloir comme il faut les gars vu l'effectif qu'on a à ce poste là l'arrivée d'Akimi c'est une révolution c'est une révolution oui je te dis que c'est un grand fou de qualité c'est clair je demanderais le gars qui serait contre cet avis là en tout cas peut-être Ramos on peut débattre on peut débattre mais Akimi c'est rare de trouver quelqu'un qui dira non on ne veut pas de lui surtout quand on connait nos côtés surtout quand on connait nos côtés au Paris Saint-Germain aujourd'hui c'est dépeuplé ah oui c'est dépeuplé aujourd'hui t'as Akimi mais laisse tomber on l'accueille à bras ouverts ça c'est sûr à certains percussion rapidité technique des centres des trucs voilà aujourd'hui c'est ce qui nous manque finition c'est un buteur bien sûr il marque des buts il marque des buts il fait des passes et là contrairement à un Kipembe on ne serait pas tellement contre à ce stop dans la progression d'Akba pour le coup ah bah il faisait quand même une bonne fin de saison 2020-2021 voilà Akimi c'est au dessus c'est au dessus c'est plusieurs crocs au dessus ah bah oui bien que mais tu rigoles non 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 c'est bien que tu rigoles mais les deux sont de la même génération mais il faut le dire c'est 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 même pas deux trois crans au dessus c'est quatre cinq six crans au dessus de D'Akba Ashraf Akimi aujourd'hui il a ses références à seulement 22 ans il a déjà des références sur le plan européen donc je pense que lui pour le coup c'est un joueur qui arrive au Paris Saint-Germain on va dire qu'il est ils n'ont même pas encore officialisé qu'il part déjà titulaire indiscutable sur le flanc droit par rapport à tout ce qu'on a connu depuis les quatre cinq dernières saisons Borussia Dortmund est passé de Akimi à Meunier ils en sont très ravis et bah nous on passe de Meunier à Akimi c'est même pas qu'on en est ravis on a une banane incroyable donc voilà mais bon c'était ironique oui c'était ironique c'était ironique mais il ne faut pas oublier non plus que Zedalba bien évidemment il ne faut pas les laisser de côté s'il n'est pas vendu il faudra quand même le faire jouer je pense mais c'est vrai qu'Akimi va nous porter en tout cas moi je me mouille aussi je suis sûr qu'il nous apportera beaucoup plus la Ramos Ferenzi vous n'en voulez plus futur champion d'Europe non champion d'Europe en ayant juste une mi-temps non non c'était ironique également très bien si tout le monde est d'accord nous allons clôturer cet after game assez fourni donc j'espère que ce contenu vous aura plu donnez nous votre avis sur la situation de Kian Mbappé sur l'arrivée de Sergio Ramos Achraf Hakimi également qui va faire beaucoup de bien sur ce flanc droit on vous dit à très bientôt chers abonnés suivez nous sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram et n'oubliez pas de vous faire plaisir avec Mindscape tout simplement sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux